Le camion, dont un qui transportait des matières dangereuses, celui-ci s'est renversé dans un virage, a franchi le parapet en béton, il l'a défoncé et il y a un autre camion qui est mis en centaines. Et un ascendant, c'est l'ascendant ici, il est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Il y a eu les émotions carburées. C'était quoi pour les émotions carburées ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors le camion citerne qui s'est démentré, transportait du gasoil, et au cours de l'incendie, son chargement éventué s'est écoulé sur la château. Parce que nous sommes au début du pont, il s'est écoulé en partie bas, sur les clés bas, où étaient stationnés de nombreuses caravanes des pourrains de la part 40. Combien de véhicules, qu'est-ce que vous avez fait, comment ça s'est passé ? Parce que c'est toujours des feux particuliers de l'être entraîné, mais voilà. Alors, les circonstances étaient très particulières et difficiles pour l'accès, car les deux véhicules en feu bloquaient la totalité de la circulation, dans un champ comme dans l'autre. Donc nous avons engagé des premiers secours à chaque extrémité du pont. Et puis, au regard de la violence de l'incendie, à un moment, et les services de l'État, craignant peut-être sur les structures du pont, nous avons fait reculer tous les secours qui venaient de la partie rive droite. Et nous avons attaqué définitivement l'incendie avec de l'anus, à partir de la rive 2, l'extrémité des rives 2. Est-ce qu'il y a des victimes ? Non, il y a un des conducteurs des deux camions qui est blessé, qui a été transporté, légèrement blessé, transporté à l'hôpital. L'autre n'est pas blessé, c'est un homme. L'autre n'est pas blessé.